Fin de l'atelier de renforcement de capacité et de collecte des données relatives à la lutte contre le travail des enfants et le travail forci. Une dizaine de latrines offertes au lycée moderne Mbato, le don du groupe école des IAE, les enjeux définis dans cette édition. L'atelier de renforcement de capacité et de collecte des données, inscrit dans le cadre de la préparation des rapports sur les conventions relatives au travail des enfants et au travail forcé, a refermé ses portes ce vendredi à Grand Bassam. Deux jours d'intenses activités qui ont permis au Bureau international du travail, à l'État de Côte d'Ivoire ainsi qu'aux partenaires, de revisiter les conventions relatives au travail des enfants et le travail forcé. Le compte-rendu de Issa Badini et Ismaël Doza. Ils avaient pour mission de collecter des données en vue de la préparation des rapports sur les conventions relatives au travail des enfants et le travail forcé. Des jours d'Iran, dans la ville historique de Grand Bassam, c'est un collège composé de représentants de l'État de Côte d'Ivoire, des partenaires sociaux et de l'OIT, organisations internationales du travail, qui ont d'arrache-pied travaillé afin de proposer un rapport crédible au titre de l'année 2021. Je pense qu'on a la convention numéro 29 sur le travail forcé, la convention numéro 138 sur l'âge minimum, la convention numéro 182, on a la convention numéro 96, la convention 159, la convention 133 et évidemment la convention 170. Donc c'est toutes ces conventions-là qui doivent faire l'objet du rapport au titre de l'année 2021. Mon rôle c'est d'expliquer, j'espère de façon ludique, des instruments qui peuvent être parfois mal compris, considérés comme extrêmement techniques, pour aider les mandants tripartites de l'OIT à vraiment avoir une participation active dans la mise en œuvre de ces instruments. D'abord nous repartons pour faire de la restitution au mandant et puis leur donner un peu l'idée générale qui a été retenue ici. Le BIT à l'organisation de cet atelier nous donne les moyens de mieux nous approprier le système de notre contribution à ce rapport de la Côte d'Ivoire. La CGC, donc au patronat, contribue régulièrement à ce système-là. Cet atelier, il faut le souligner, se tient dans un contexte où l'environnement législatif, politique et institutionnel de la Côte d'Ivoire concernant le travail des enfants est bien développé avec notamment le Code du Travail qui, révisé en juillet 2015, a porté l'âge minimum d'admission à l'emploi de 14 à 16 ans. Diaspora Assur ouvre ses portes à Abidjan. La nouvelle compagnie d'assurance a officiellement lancé ses activités au cours d'une cérémonie de présentation de ses différents produits. Il s'agit de permettre aux Africains de la diaspora de régler, même étant à distance, les différents problèmes de leurs parents restés au pays. Les membres de la diaspora africaine vivent avec la crainte perpétuelle qu'un appel de la famille suscite de grosses dépenses. Cependant, très peu souscrivent à une assurance pour pallier ses imprévus. Diaspora Assur travaille sur deux axes. Le premier pour les parents restés en Afrique et le second pour la diaspora. Pour l'axe des parents restés en Afrique, Diaspo Santé a destination des parents restés au pays. Aujourd'hui, il faut dire que Diaspora Assur donne la possibilité à tous nos frères, qui sont de l'autre côté de la diaspora, de pouvoir soustrier une police d'assurance à distance pour leurs proches ou familles qui sont restées dans leur pays du régime. Pour les personnes de la diaspora, Quotidome permet le rapatriement du corps, née de la volonté de mieux préparer les souscripteurs à faire face aux difficultés lors de décès. Cette entreprise a ouvert sa première agence ici en Côte d'Ivoire en 2020. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est le premier marché de la zone CIMA. Donc au niveau des assurances, il faut être en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui une plateforme incontournable. Le taux de pénétration et le développement du pays font en sorte que les populations sont en crainte et ont des mentalités qu'il faut pour prendre des produits d'assurance. Vous savez où est-ce qu'un Africain se trouve dans le monde ? Il faudrait qu'il puisse prendre soin de ses proches dans leur pays. Donc avec ça, nous appelons nos partenaires et les institutions à nous soutenir dans notre développement de faire du premier cabinet de cotage panafricain dirigé par des Africains. L'une des particularités de cette compagnie d'assurance est d'assurer les personnes qui vivent sur le territoire africain, chose que proposent peu d'entreprises à la diaspora africaine. Le groupe école de ZIAE a fait don d'une dizaine de latrines au lycée moderne Mbato. Une première dans l'existence de cette école qui se trouve malheureusement dans un état de délabrement. Ce geste du groupe école vise à soutenir les 3000 élèves du lycée, à bénéficier d'un cadre de formation adéquat en vue d'avoir des résultats satisfaisants. Walter Kofi Les élèves du lycée moderne Mbato pourront à nouveau utiliser des latrines en cas de besoin. Cela a été rendu possible grâce à un don de 10 latrines offerts par le groupe école des ZIAE. C'est une première dans l'histoire de cette école qui, depuis 44 ans, n'a bénéficié d'aucune réhabilitation. Les autorités préfectorales présentes à la cérémonie ont salué cet acte à fort impact social initié par Kwa Serafin, fondateur du groupe école des ZIAE, fils de Mbato dans la région du Moronou. Le projet qu'il vient d'entreprendre, nous sommes très heureux. Nous souhaitons que ça fasse des émules parce qu'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage de ceux qui vont prendre l'appareil de production demain, qui vont l'animer, qui vont faire que le développement devienne une réalité. Je suis le plus heureux parce que je suis à ma dixième année scolaire, dixième année scolaire. Et les promesses, il y en a eu. Mais en dehors de deux personnes, Madame le député et Monsieur Kwa viennent s'ajouter, je crois que c'est un honneur pour moi. Pour le fondateur, ce geste est un acte de reconnaissance à l'endroit du gouvernement et de la préfecture de Mbato. Je suis dans la formation, je suis dans l'éducation et je suis allé visiter le lycée de chez moi, à Mbato. J'ai vu que le lycée comptait près de 3000 élèves sans latrine. J'étais choqué. Et donc, je n'avais plus la décision depuis 2019 d'offrir des toilettes à ce lycée. Et donc, c'est un don. Je l'ai dit, j'ai coulé les lames quand j'ai vu. Parce qu'on peut faire beaucoup, avec peu de moyens. Oui, parce que c'est la loi de la nature. Donner, recevoir. Donner, l'État nous a donné. L'État nous a permis d'aller à l'école. On a eu un peu de moyens. Il faudrait qu'on vienne en aide aussi à l'État. Rappelons que l'entrepreneur Kwa Serafin n'est pas à sa première initiative pour le développement de la région du Moronou. Il permet aux élèves de la région, après leur bac, de pouvoir continuer leurs études supérieures grâce à l'école des IAE, présente aussi un bateau. Rendons-nous dans le district des Montagnes, où le chef-lieu abrite l'université de Mans. Le président de cet établissement d'enseignement supérieur public a récemment animé une conférence de presse. Koulibaly-Lancina a fait un bilan positif de l'année académique 2020-2021. Et il a également plaidé pour la construction d'autres amphithéâtres, mais également pour le recrutement d'enseignants supplémentaires. Théodore Kanga. A peine ouvert en février 2016, sous de bons auspices, que déjà l'université polytechnique de Mans émet un besoin pressant d'infrastructures. Une situation qui est en défasage avec les bons rendements académiques annuels fournis par les étudiants de cette université polytechnique, qui équivalent à un taux de réussite allant de 40 et 60 %. Pour maintenir ce cap, le président Koulibaly-Lancina souhaite le démarrage et la poursuite des travaux de construction des autres phases de l'université. Ces voeux ont été émis ce lundi 2 août 2021 dans le cadre de sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année académique. Nous avons aussi des requêtes à l'attention des autorités. Nous souhaitons le début de la construction des différentes phases de l'université polytechnique de Mans, dont les grandes écoles. Pour rappeler, nous ne sommes qu'à la première phase de la construction des universités. Il n'y a même pas d'administration officielle. Mais ce qui nous préoccupe, c'est plus les écoles d'ingénieurs que l'administration. Vous savez que nous avons présenté à la nation nos premiers ingénieurs. Donc il s'est dit que le reste des déroulements, des autres formations, puisse se dérouler dans un environnement qui est dédié plus à cela. Le premier responsable de ce temple du Savoie a également dit tout son souhait d'obtenir pour l'université de Mans un recrutement spécial d'enseignants. Ce n'est pas possible de trouver des enseignants mathématiques. Donc nous formulons une requête à l'attention de l'architecte. Donc à nous aider, un recrutement spécial pour les enseignants mathématiques à l'université de Mans. En termes de perspective, le professeur Koulibaly Lassina et ses collaborateurs ont annoncé la mise en œuvre du programme dit « Tremplin scientifique » de l'université de Mans. Un véritable programme de préparation des nouveaux bacheliers aux études scientifiques. Pour le titre général de ce programme, nous avons remarqué de façon générale que les étudiants ou les bacheliers, une fois qu'études supérieures, ont des difficultés de se familiariser avec les enseignants nouvelles. Nous voire dans le domaine de l'MD, les mathématiques, les physiques. Pour ce qui est de l'année académique 2020-2021, ce sont 1422 étudiants qui sont inscrits à l'université polytechnique de Mans. Un dîner gala pour se dire au revoir. Ça se passe à l'IUPA. Entendez l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan. Dénommé gala d'excellence des élites, la cérémonie s'est déroulée au Jardin des rails à Abidjan Plateau. A l'initiative, l'association des étudiants de l'IUPA qui voudrait ainsi terminer son année scolaire en beauté, l'année académique 2020-2021. Ils ont troqué le temps d'une soirée, l'uniforme de l'école contre des robes, des costumes, des nés papillons, à la place des cahiers et autres fascicules, des couverts en attente du lit au poulet, des frites ou de la tequée, de la lumière, de l'élégance dans une salle colorée et hautement sonorisée. A l'affiche, le groupe Zouglou, Bénédiction, les magnifiques, Venom, Fior de Bior. Bienvenue au dîner gala des élites de l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan. A l'initiative, l'association des étudiants qui, à travers cette manifestation, compte sémer la cohésion entre étudiants. Ce dîner-là a deux volets. On a le volet éducatif à travers les récompenses des meilleurs étudiants et autres. Et aussi, on a le volet social qui a pour le bout d'insérer les étudiants fêtés en harmonie et autres. Cette fête représente déjà pour les étudiants la fin de dix mois d'études, dix mois de travail, de du labeur qu'ils ont dû faire. Aujourd'hui, ils partent en vacances après cette cérémonie. Donc pour eux, c'est ça. Et puis ensuite, pour les étudiants qui vont se présenter bientôt aux examens du BTS. C'est vraiment une façon pour les étudiants, la première manière de les encourager. Pour ces épreuves qui, bien entendu, à mon avis, vont bien se dérouler et on aura 100% de taux de réussite. Je suis très très heureuse de participer à cette fête parce que, bon, moi, c'est la première voyage à une fête comme cela. Bon, vu que c'est une nouvelle école, il y a des nouveaux bacheliers qu'on a invités. Ils pourront mieux apprendre dans notre école, dans notre institut. Au cours de la cérémonie, plusieurs distinctions ont été décernées. Une occasion que le fondateur de l'IPA a saisi pour revenir sur les caractéristiques de ces établissements. Alors, la principale caractéristique de notre école qui se différencie des autres, c'est d'abord, je dirais, cette jonction entre le monde étudiantais et le monde professionnel, au fait. C'est-à-dire que nous, 80% de notre programme, est sur le monde professionnel. C'est-à-dire que les étudiants font de la pratique immédiate. En tant que dévencier, j'ai appelé la rigueur. J'ai appelé la rigueur, j'ai appelé à l'amour de la qualité du travail bien fait. Et c'est très important, dans un monde hyper concurrentiel, d'apporter un plus produit, une valeur ajoutée réelle. Et donc, je les invite à s'y mettre, à étudier de manière rigoureuse, et à aller au-delà de ce qu'ils apprennent, pour se confronter réellement aux attentes du marché. Première édition, les galas d'excellence des élites de l'IPA visent à promouvoir l'excellence et à consolider les liens entre étudiants d'une part, et d'autre part, entre étudiants et administration de l'institut. L'IPA a ouvert ses portes en 2019. Avec un effectif de 450 étudiants, l'école forme en sciences juridiques, en sciences économiques et des actions, en sciences de l'information et de la communication, pour ce qui concerne les filières universitaires. Voilà qui met un terme à cette édition. Nous vous souhaitons un très bon début de semaine. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada